Cette campagne prend fin officiellement le 31 janvier sur l'ensemble du territoire national. Fort malheureusement, le constat est tel, dans la plupart des établissements scolaires à Ponte-Noire, plusieurs candidats tardent à déposer leur dossier, selon les brèves statistiques données par Jean-Luc Oningu, proviseur du lycée Les Trois Glorieuses. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'en tenons qu'à cette date, parce que l'administration fonctionne sur la base des textes, et les textes à notre disposition disent que c'est le 31 qui est retenu comme dernier délai de clôture des dossiers du bac, d'inscription au bac. Mais la réalité est telle que, lorsque nous nous concertons entre nos chefs d'établissement, nous constatons que dans presque tous les lycées d'enseignement général du département de Ponte-Noire, nous n'avons enrôlé que les deux tiers de nos effectifs dans les classes terminales. Bon, la partie restante là, nous nous interrogeons, est-ce que c'est des parents qui ont des difficultés financières, surtout que nous connaissons une année un peu plus particulière, où le taux des droits scolaires a connu la hausse. On est passé de 6 000 à 10 000. Bon, et puis à cela s'ajoutent les droits d'inscription aux examens qui n'existaient pas, qui ont été encore réhabilités cette année. Donc, au niveau de certains foyers, ça pose un peu des problèmes, surtout pour les parents qui ont 2, 3 enfants qui passent les examens. Ce n'est pas toujours facile. Au regard des 24 heures restantes pour la clôture, l'équipe de maîtrise est en pourparlers pour une probable rallonge. Et c'est pour ce faire que nous avons pris donc la résolution. On a demandé à notre hiérarchie de nous accorder une rallonge, étant donné que cette demande ne s'est pas encore matérialisée par une note, du mot signé par notre hiérarchie. Pour le moment, nous nous en tenons à la date du 31. En attendant, les candidats du lycée Les Trois Glorieuses continuent de se rapprocher de la direction de l'établissement pour le dépôt des dossiers aux examens d'État.